Si vous avez été dans un magasin d'électronique pour acheter un téléviseur ces jours-ci, vous vous êtes sûrement posé la question que signifient les termes techniques OLED, QLED, LCD et DEL qui sont écrits en grand caractère et mis en avant sur ces téléviseurs. Quelles sont les différences entre ces différentes catégories ? Pourquoi certains sont plus performants que d'autres ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces téléviseurs ? Lequel choisir selon votre budget et vos besoins ? Le but de cette vidéo est de simplifier la compréhension de ces termes barbares pour vous aider à faire le bon choix de téléviseur ou de comprendre les caractéristiques du téléviseur que vous avez déjà. Quand vous cherchez un téléviseur, il ne faut pas confondre résolution d'image et technologie d'affichage. La résolution d'image est définie par le nombre de pixels par unité de surface. Elle est désignée par des termes Full HD, Ultra HD, 4K ou 8K. Mais tout d'abord, quelle que soit la catégorie du téléviseur, Faut-il acheter un Full HD ou un 4K ? La réponse à cette question est très simple. La mention 4K veut dire ultra haute définition, soit une définition d'image de 3840 x 2160. L'image possède donc 4 fois plus de pixels qu'une image dite Full HD de 1920 x 1080. Donc la résolution de l'image est bien meilleure et beaucoup plus nette sur les téléviseurs 4K que sur les téléviseurs HD. Il existe aussi des téléviseurs 8K qui ont une résolution de 7680 x 4320 pixels qui bien sûr ont une meilleure résolution d'image que les téléviseurs 4K. Mais avant d'investir dans des téléviseurs 8K, qui évidemment coûtent extrêmement moins cher, sachez que pour l'instant, il y a très peu d'émissions de télévision en 8K, donc il ne vous servira pas à grand chose. Pour l'instant tout au moins. A part pour regarder quelques vidéos sur YouTube en 8K. En ce qui concerne la technologie d'affichage, il y a une dizaine d'années, il y avait juste deux sortes de téléviseurs sur le marché. Les téléviseurs avec écran plasma et les téléviseurs avec écran ACL. Ce n'est plus le cas actuellement. Les téléviseurs à écran plasma ont presque disparu du marché. Samsung et LG ont arrêté de fabriquer des téléviseurs plasma en 2014. Ils ne restent plus que les téléviseurs à écran plat, ACL et Dell, qui sont classés selon le degré d'évolution de la technologie d'affichage. Tous les termes qui désignent les téléviseurs ne sont qu'une amélioration de la technologie d'Ell. Seuls les téléviseurs OLED peuvent être considérés comme différents. Le terme ACL et Dell se réfèrent au type d'éclairage. Les téléviseurs ACL sont des télés avec des écrans à cristaux liquides. Quand ces cristaux liquides sont éclairés avec des diodes électro-luminissantes, ce sont des téléviseurs Dell. Avantage. Les téléviseurs avec technologie d'affichage ACL sont ceux qui coûtent le moins cher, ce qui permet d'acheter une taille d'écran plus élevée pour un prix moins élevé que d'autres téléviseurs. Le deuxième avantage. Ce type d'éclairage est satisfaisant si votre téléviseur est destiné à un salon ou à une chambre bien éclairée. L'inconvénient des téléviseurs ACL et Dell, le noir des images n'est pas complètement noir. L'image est en général beaucoup moins agréable à regarder qu'avec d'autres types d'éclairage. Les téléviseurs ACL et Dell ne sont pas destinés à être installés dans des salons ou chambres à coucher peu éclairées. Les téléviseurs QLED Pour corriger ces inconvénients, Samsung a inventé une nouvelle technologie, la technologie QLED. Samsung a fait sortir pour la première fois les téléviseurs QLED en 2017. Ce sont des téléviseurs LCD qui utilisent un film très mince de nanoparticules appliqués sur l'écran, appelé aussi Quantum Dot en anglais. Les téléviseurs QLED ne sont donc que des téléviseurs LCD avec un rétroéclairage Dell muni de points quantiques aux nanoparticules contenus dans un film. Lorsqu'ils sont éclairés, les nanoparticules transforment la lumière bleue émise par les diodes en lumière rouge ou verte. L'avantage des téléviseurs QLED, ils offrent une meilleure qualité lumineuse que les autres téléviseurs. Ils sont très lumineux, peuvent donc garder une bonne qualité d'image même dans les endroits peu éclairés comme les chambres à coucher ou les salons peu éclairés. L'inconvénient de ces téléviseurs, la qualité de l'image des différents téléviseurs QLED de Samsung et TCL varient beaucoup selon les séries. Les meilleurs téléviseurs sont souvent ceux qui coûtent le plus cher. Le deuxième inconvénient, le contraste de l'image diffère selon l'angle de visionnement. Le meilleur angle de visionnement est devant l'écran, mais la qualité et le contraste de cette image diminuent et deviennent minimales avec un angle de visionnement sur les côtés. Le troisième inconvénient, le noir à des couleurs n'est pas suffisamment noir comme c'est le cas des téléviseurs OLED. Les téléviseurs OLED représentent la meilleure technologie sur le marché en ce moment. C'est la nouvelle technologie fabriquée par LG et vendue à d'autres fabricants comme Sony et Visio. Elle est offerte surtout pour les grands formats 55 pouces et plus. Si on compare les marques OLED à QLED, quelle que soit la marque de téléviseur choisie, Samsung, LG, TCL ou autres, La qualité de l'image du téléviseur OLED est toujours meilleure que celle du téléviseur QLED au nanocell. Les écrans de ces téléviseurs sont munis de diodes électroluminescentes dites organiques. L'écran n'est pas éclairé par l'arrière comme pour les acers LO et DEL, mais les pixels de l'écran sont formés de diodes, une pour chaque couleur, qui s'éclairent et s'éteignent toutes seules selon le besoin. Les diodes émettent leur propre éclairage. L'avantage des téléviseurs OLED, contrairement aux autres téléviseurs, la couleur noire des images est parfaitement noire, ce qui donne des images de très bonne qualité et un grand contraste de couleur. Ils ont un très grand angle de visionnement presque parfait qui offre la même qualité d'image quel que soit l'endroit où vous êtes assis. Ce sont actuellement les meilleurs téléviseurs sur le marché. Ces téléviseurs, malgré leur grande qualité, présentent quand même des inconvénients. Le premier, la durée de vie des téléviseurs OLED est plus courte que les autres types de téléviseurs. Le deuxième, et bien sûr le prix de ces téléviseurs OLED est trop élevé, surtout pour les grands écrans comparativement aux téléviseurs QLED. Un dernier inconvénient, les téléviseurs OLED sont sensibles aux traces d'images qui restent trop longtemps sur l'écran et qui ne changent pas suffisamment, comme les noms des chaînes ou les logos. Ils laissent une trace empreinte qui mette plus de temps à disparaître que pour les autres téléviseurs. Merci. 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 Merci.